Le but du refus c'est de soigner, de réparer les animaux, réparer physiquement, moralement quand on a besoin, administrativement, et de replacer ces animaux au maximum dans des endroits qu'on a choisis, qu'on a sélectionnés, où on sait qu'ils vont être bien. Mais il faut aussi composer avec les animaux qui vont dans leurs nouveaux enclos, qui ont envie ou pas envie d'y aller. Et ça on a un grand respect pour ça. La particularité de cet enclos, c'est qu'ils vont sûrement rentrer au contact aussi de Chitou, qui est une chèvre, et de Krakot, qui est une brebis, qui tous les deux n'ont que trois pattes. Donc la tannière c'est aussi ça, c'est des sauvetages. C'est des animaux qui sont arrivés qui ont dicté les constructions, donc on a continué à faire des enclos, continué à construire, on a continué à le chantier parce qu'un animaux frappent à la porte, ça pousse. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Tout ça est sorti de leur cerveau très imaginatif pour le bien-être des pensionnaires. C'est pour ça que vous trouvez des cascades, des bassins, des plateformes pour pouvoir se mettre au soleil, pour pouvoir se mettre à l'ombre et également en dessous. Et puis des petits enclos où ils peuvent rester au frais. Une incroyable habilité, grâce au design de ce mur de travail et à une technique d'entraînement basée sur le volontariat. Moi, c'est chez nous quelques animaux les plus malades, ceux qui ont plus besoin de soins, qui ont besoin de nous. Les plus moches, mais nous, on les trouve les plus beaux. Et il a eu des problèmes d'yeux à cause des flashs des prétos. Voilà. Et puis, il a été dégriffé tout petit pour permettre aux touristes de prendre des prétos. Je me suis récupérée par un cirque qui m'a jamais été gentillé à la tanière. Les flashs ont abîmé mes yeux. Un gâchis, ou du moins un exemple, un flagrant, des pratiques qui ne doivent plus exister. Tous deux sont arrivés à la tanière en août 2019, après que le cirque qui les détenait ait choisi de les replacer. Car malgré les apparences, Léo et Zampa sont des lions. Dégriffés et castrés dès leur plus jeune âge, dans le but très lucratif de permettre aux touristes d'être photographiés avec eux sur les plages d'Espagne et dans les boîtes d'ennemi, ils payent aujourd'hui un lourd tribut suite à ces pratiques illégales. Amputés de leurs griffes, ils peinent à saisir leur nourriture, boitent et multiplient les infections aux pattes. Deux tigresses abandonnées dans un camion-cage, délaissées par leurs propriétaires suite à l'adoption de la loi prohibant le recours aux animaux sauvages dans les numéros de cirque, elles sont maigres et apathiques. Le couple qui travaille aux refuges met tout en oeuvre pour les récupérer et c'est ainsi qu'elles entrent à la tanière en juin 2019, après bien des démarches administratives et un trajet de 18 ans. et repartir comme en 40. Ce qui m'amène également à vous dire que, contrairement à ce que certains médias peuvent potentiellement véhiculer ou ce que certains lobbies anti-ours peuvent éventuellement véhiculer, ce ne sont pas des mangeurs de viande, ce sont des opportunistes, ce ne sont pas des animaux qui vont chasser un troupeau, ni de moutons, ni de chèvres, ni de quelque soit. et des situations auxquelles on est confrontés. En 5 jours ? Mais oui, oui, ce parc va continuer à évoluer. N'oublions pas non plus que les animaux qui arrivent à la tanière, le but du jeu, ce n'est pas de les garder. Les murs de la tanière ne sont pas extensibles à remonter. Donc certains repartent. Et d'une année sur l'autre, les visiteurs qui viendront rendre une petite visite à nos pensionnaires pourront justement chaque année. On a eu aussi quelques animaux qui sont arrivés chez nous parce que malades, d'autres qui sont arrivés chez nous parce qu'un âne, c'est une très vieux, c'est un engagement de 40 ans environ. Donc certaines personnes sont décédées et les héritiers n'ont pas pu les conserver. Ça fait carrément opérer ? Ça marche pas sur vous ? Iram est une exception à la tanière, parce qu'Iram est né à la tanière. Iram est né à la tanière parce qu'il est arrivé dans le ventre de sa maman. Ah bah oui, gratte-toi le... Et les poubelles ! Mais c'est chou ! Elle a quoi elle ? Bah en fait, elle... Elle a été belle, elle avait déployé ses ailes. Il y a des gens qui faisaient un trafic d'animaux et elle a été saisie par la police et tout ça. C'est chou, chou. C'est chou, chou. C'est chou, il y a des gens qui prouvent des spectacles avec les animaux. Oui, mais c'est bien ça. Ça a des pattes ou pas ? Oui, c'est des la joie sur le côté. La joie sur le côté. Elle va monter. Elle monte ou pas ? Je pense que la prochaine étape, c'est avec Blanco et le bâtiment aux girafes. Parce qu'il a besoin énorme de sauvetage de girafes, en français et en Europe. Les éléphants aussi frappent à la porte encore des nouveaux. Les éléphants aussi frappent à la porte.